Le sport à la sauce Vanhout. 120 minutes de Vanhout en direct. De Montréal, 514-790-0919. Partout ailleurs, 1-888-790-0919. Partout au Québec et sur l'application PPL Sport. Voici Vanhout en direct avec Max Vanhout. En direct de L'Ensoleillé et Cône-Orangé, Avenue Laurier à Montréal. Diffusé sur les ondes du 91.9 au 100.9 à Québec. Au 96.5 à Gatineau. Et maintenant diffusé sur les... Pas les ondes. Sur le web, en format vidéo, sur YouTube, sur les internets. Les plateformes de médias sociaux, Max. Sur les GAFA. Les GAFA. GAFA, Google, Apple, Facebook. Oui, non, je sais, mais c'est parce que tu connais pas la chanson GAFA. Non. Tu connais pas la chanson GAFA. Je suis sûr que je suis pas le seul, mais ça, je retexte. Non, non, va... C'est impossible. Trouve-la sur YouTube, puis fais jouer GAFA. Tu vas capoter. C'est une chanson virale de y'a peut-être... 3 ans de Nicolas Ciccone. C'est la chanson la plus sur le nez de l'histoire. GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon sont les maîtres du monde. Non, je te confirme que c'est pas Opérette de Lac-Jacques-Offenbach 1902. C'est GAFA de Nicolas Ciccone. Tu vas voir, c'est quelque chose. Il est question de gros lelots, entre autres, dans la chanson. Mais bon, on certaine y sera pas là-dessus. Bienvenue tout le monde à une autre édition de Vanotte en direct. On est avec vous pour les deux prochaines heures jusqu'à l'arrivée de Georges et... Gonzo dans l'ARAC Gonzales. Belle émission prévue pour vous aujourd'hui. Dans les prochains instants, Marco D'Amico de Montreal Hockey Now sera des nôtres pour se joindre à la conversation. On va parler des jeunes dans la Ligue nationale de hockey, des jeunes de la CHL ou de la NCAA, qui pourraient se joindre à des équipes d'ici la fin de la saison. Bien sûr, à Montréal, il y a beaucoup été question de Lane Hodson. Mais à travers la Ligue nationale de hockey également, est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui pourraient se joindre à une formation en série? Pensez, exemple, à Cole Caffir dans 2021. C'était amené en fin de saison avec le Canadien. Il avait joué des matchs en fin de saison. Puis après ça, il avait été quand même un membre important des séries éliminatoires du Canadien de Montréal. Il avait disputé le parcours éliminatoire pratiquement au grand complet. Est-ce qu'il y a un joueur comme ça qui pourrait s'amener avec une formation de la NCAA et jouer? En séries éliminatoires, on va parler de ça avec Marco D'Amico. On va aller au Augusta Nationals en Georgie. Rejoindre Johan Benson. Tiger s'est pratiqué. Tiger s'est entraîné plutôt, devrais-je dire. Il a fait une ronde. Essai. Est-ce que Tiger va disputer son 26e tournoi des maîtres? 26 tournois des maîtres. 48 ans. J'ai honnêtement hâte de voir. Évidemment, Tiger, s'il est là, c'est pas pareil. Est-ce qu'il y a... Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a un autre sport où l'intérêt est autant pour plusieurs, là? Je parle pas, tu sais, si vous êtes un grand fan de golf, bien sûr, vous allez pas être d'accord avec l'affirmation que je vais faire, mais pour le commun des mortels, tu sais, pour l'amateur, euh... Tu sais, pas le hardcore, là, qui est là de temps en temps. Occasionnel. L'amateur occasionnel. Est-ce qu'il y a un autre sport dont l'intérêt est autant lié à un ou une athlète? Pour vrai, je le sais pas. Caitlin Clark a un petit peu eu ce phénomène-là dans les dernières semaines pour le basketball féminin de l'NCA. Là, bien sûr, je persiste pour les dernières semaines. Et pas les Tigers, ça fait 30 ans que c'est ça. Parce que, tu sais, même, tu sais, au basket, c'est pas juste le bronze, c'est pas juste Curry. Au hockey, je pense pas que Sidney Crosby a jamais eu cet effet-là pour l'amateur occasionnel. Je pense que Mahomes est excellent. Je pense que Mahomes pour l'amateur occasionnel de la NFL est peut-être un nom qui résonne plus, mais pas comme Tiger. Vraiment pas. Il y a quelqu'un qui dit Messi, bien, Messi-Ronaldo. Puis particulièrement, à ce moment-là, en Amérique, Messi, c'est un bon point. Mon père me parle de Messi. Mon père est de l'optique très joueur de hockey, il aime pas le soccer. Entre autres, vous devinez, à cause de ce qu'il qualifie de fake-age. C'est bien correct. Je dis pas ça pour me moquer mon père, pas du tout. C'est bien, 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 bien correct. Mais il me parle de Messi. Fait que peut-être, effectivement. Serena Williams? Je sais pas. Pour vrai, je comprends ce que tu veux dire avec Serena Williams, mais il y a quand même eu d'autres athlètes qui ont... Puis il y a aussi ici au Québec, tu sais, il y a eu Lélanie Fernandez, il y a eu Eugénie Bouchard, il y a eu Bianca Andreescu. Fait que je sais pas, c'est peut-être aussi parce que je suis trop avec la lunette québécoise. Mickaël Kingsbury à petite échelle? Hmm. Peut-être. Michael Fels, probablement. En tout cas, on va parler de ça un peu plus tard à l'émission. Bien sûr, il y aura la machine à café du jeudi. Le trio estimé. Nous allons y aller d'affirmation. Et FX Bénard, Hugo Reich et moi-même allons donner notre opinion. Est-ce que c'est quelque chose qui est surestimé, parfaitement estimé ou sous-estimé? Et bien sûr, il y aura vos appels au 514-790-0919. Les Flyers de Philadelphie, ça a-t-il valé la peine? Est-ce que la situation des Flyers vous fait remettre en question ceux qui sont contre la reconstruction, j'entendais encore Anto ce matin, qui tient son bout, qui fait bien, avec Réjean Tremblay. Ceux qui sont contre la reconstruction puis qui toute l'année nous cassaient les oreilles. Regardez Flyers! Ils sont moins bons ils vont faire les séries, ils ne pensent pas qu'ils vont faire les séries. Ils vont être bien honnêtes avec vous. Ils vont peut-être les faire, mais je ne penserai pas. Ça a-t-il valé la peine? Bravo! Bravo à vous les Flyers! Belle saison, pleine de... de surprises. Puis vous n'allez pas faire les séries malgré tout. On va vous retarder si vous voulez mon avis. Mais ça, ce n'est que mon avis. Mais de toute façon, on va parler de ça un peu plus tard à l'émission pour le moment. On s'en va rejoindre de Montreal Hockey Now. Marco D'Amico qui se joint à l'émission. Marco, comment vas-tu? Ça va très bien, Max. Et toi? Je vais bien. Je vais bien. Très heureux de te parler aujourd'hui en cette belle journée. Marco, on arrive à ce stade de la saison où il y a réelle possibilité de voir des jeunes joueurs arriver. Ça peut être des jeunes joueurs qui vont venir terminer la saison avec des équipes qui ne participeront pas aux séries. Par exemple, des joueurs NCAA qui vont venir brûler une année de contrat, jouer un match ou deux. Mais ça peut aussi être des joueurs qui vont peut-être avoir un impact en éliminatoire. Kyle McCart l'avait fait avec l'avalanche du Colorado il y a quelques saisons. Cole Caulfield, de fait, avait disputé 20 matchs avec le Canadien. Il avait marqué 4 buts, récolté 8 passes en route vers la finale de la Coupe Stanley en 2021. On en parlera un peu plus tard parce que débutons, bien sûr, avec le Canadien de Montréal. Le Canadien a 45 contrats sur 50 de données au moment où on se parle. Donc, il y a possibilité de signer des joueurs. Et bien sûr, le premier nom, c'est Lane Hudson. Lane Hudson, si son équipe avait été éliminée des terriers de Boston University, il serait peut-être déjà à Montréal. Il va jouer en demi-finale du Frozen Four et peut-être même en finale. Mais je pense qu'il n'y a absolument aucun doute que Lane Hudson va jouer au moins un match à Montréal cette année. Oui, c'est ça. Écoute, les partisans qui vont venir voir le dernier match du Canadien contre Detroit, je pense que c'est le 16 avril, vont voir Lane Hudson dans un uniforme du Canadien. Je pense que c'est... Le Canadien veut signer Lane Hudson, Lane Hudson, pour la douzième fois en trois mois d'hier à NHL.com qui ne refuserait pas une offre de contrat du Canadien de Montréal s'il est sur la table. Donc, on peut faire un plus un dans cette situation. Lane Hudson va jouer pour le Canadien de Montréal le moment que sa saison est terminée. Et si sa saison aurait terminé la semaine et demie passée, il serait déjà avec le Canadien de Montréal à mon avis. Écoute, sa situation est ainsi. est-ce que il serait plus... Ça serait mieux pour lui d'aller à la balle? Possiblement. On ne l'a pas vu dans la Ligue nationale encore. Mais en vertu du fait qu'il signe à ce moment-ci de l'année, il n'a pas l'option. S'il signe son contrat d'entrée étant un des meilleurs espoirs de la NCA, il va signer son contrat d'entrée dès maintenant. Ça fait en sorte qu'il ne peut pas aller à la Ligue américaine, il doit aller dans la Ligue nationale et finir la saison avec le Canadien. Donc, il ne pourrait pas joindre, exemple, le Rocket, s'il se qualifie pour les séries. Mais quand un espoir de ce calibre-là, c'est la norme. On l'a vu l'année passée avec Sean Farrell qui a signé son contrat d'entrée après une très belle saison à Harvard. Tandis que, exemple, Jaden Stroubel, lui, a signé un essai professionnel pour aller jouer à Laval et que son contrat d'entrée prend un effet pour cette saison-ci. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Lane Hudson, ce serait plus l'option A. Ce que j'ai hâte de voir pour Lane Hudson, c'est est-ce que ça va être un match, est-ce que ça va être deux matchs et surtout, on en a déjà parlé, mais il y a une partie de moi qui espère qu'il ne va pas bien faire et qu'il ne va pas mal faire. Il va juste jouer un match correct pour ne pas faire grimper encore plus l'engouement autour de lui. Son cas équipier avec l'Université de Boston University, Luke Tuck, est aussi un cas intéressant à mon avis parce que c'est un choix de deuxième ronde du Canadien au repêchage de 2020. Et sur celle-là, corrige-moi si je me trompe, parce que, puis tu l'as dit, d'entrée de jeu, on se fait dire par beaucoup de personnes, on se posait la question à chaque fois qu'on se parle, êtes-vous inquiet que Lane Hudson signe ailleurs? On est d'accord là-dessus, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir parce qu'il faudrait qu'il fasse son parcours universitaire au grand complet et donc deux autres années pour que Lane Hudson signe ailleurs que le Canadien de Montréal à moins qu'il leur dise carrément puis qu'il essaie d'utiliser son talent pour faire forcer une transaction, ce que je pense qu'il n'est vraiment pas une possibilité. Mais dans le cas de Luke Tuck, corrige-moi si je me trompe, Luke Tuck pourrait signer où il veut parce qu'il a joué quatre ans à Boston. Absolument, à partir du 15 août, il pourrait être agent libre. Donc oui, c'est le cas et écoute, j'en ai parlé avec d'autres collègues aussi à ce sujet. Ça ne me surprendrait pas s'il ne signe pas avec Montréal qui aille joindre son frère à Buffalo. Ça serait un spot idéal mais le problème avec Buffalo, c'est qu'ils ont tellement de profondeur avec les ailes en ce moment. Tu as Eric Vig, Isaac Lachem, la liste est longue, donc Jack Quinn, on va voir avec Peyton Krebs s'il devient un allié donc je ne le vois pas tandis qu'à Montréal, est-ce que Montréal a un allié de cette trempe-là? Même si ce n'est pas un fou marqueur de but. Non, mais c'est un gros bonhomme. C'est un gros bonhomme qui va, selon moi, jouer sur un troisième ou quatrième trio dans la Ligue nationale et qui a le talent, qui a les mains et j'en parlais avec le monde connecté avec BU il y a deux semaines et on pense sincèrement que c'est un joueur qui serait plus efficace au niveau professionnel qu'il est dans les rangs universitaires et on a vu des situations comme ça se passer par le passé où des gros bonhommes se démarquent plus dans des situations plus physiques, plus restreintes et je pense que ce serait le cas avec un gars comme Tuck, je ne dis pas nécessairement encore une fois qu'il va être quelque chose de gros pour le Canadien mais je sais que le Canadien a un intérêt envers le joueur. Jim Quinton en a notamment parlé avec mon collègue Jimmy Murphy au podcast de High Test qui regarde ce joueur-là de près quand la saison prend terme j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit le Canadien aller au bout des 4 ans avec un joueur et ensuite le signer ils l'ont fait avec Jordan Harris et James Trouble deux années consécutives donc pour moi Luke Tuck est-ce que ça serait nécessairement un contrat d'entrée dès le début je ne sais pas peut-être pour le convaincre de signer peut-être oui mais je serais plus du côté qu'il signerait comme James Trouble un essai professionnel c'est ça parce que Trouble c'est ça qu'il a fait l'an passé 4 ans avec l'université Northeastern et il est allé finir la saison l'an dernier avec le Rocket de Laval c'est un essai professionnel donc on ne brûle pas une année de contrat dans ce cas-là c'est ça? Exact tandis que et c'est pour ça que je dis s'il attend parce que ça va être un contrat de deux ans d'une façon ou d'une autre donc s'il attend de signer en août avec l'équipe qu'il veut c'est quand même deux ans donc il ne gagne pas il a juste le choix de choisir son équipe mais il ne gagne pas en termes de temps mais avec le Canada du Montréal s'il est capable de se faire une place avec Laval dès le début ça augure bien pour le prochain camp il va être déjà là il va comprendre le système pour moi je pense que c'est un site naturel vu le fait que le Canadien se tient près de leurs joueurs dans la NCA l'autre affaire c'est que Kent Hughes et Jeff Burton sont des deux bonhommes avec très haute estime dans cette région-là de Boston donc je n'ai pas de temps peur si le Canadien veut le signer je pense que ça va se passer Je suis curieux sur Luke Tuck parce que ce n'est pas l'espoir dont on a le plus parlé pendant son parcours universitaire bon bien sûr quand il est question d'un frère de l'autre on veut tomber dans les comparatifs en plus sans être aussi grand que son frère Alex bien sûr qui est un excellent joueur avec les sables de Buffalo c'est quand même un gros bonhomme à 6 pieds 2 200 livres est-ce que les comparaisons s'arrêtent là est-ce qu'il aime frapper il semble avoir moins de talent de marqueur que son frère qui quand même seulement à sa deuxième année en NCAA avait récolté 30 points une trentaine de points en 40 matchs avec Boston College puis après ça a pu faire le saut chez les professionnels Luke n'a jamais fait ça d'un point de vue offensif même comme senior cette année où il a fait 29 points en 38 matchs c'est à dire que son jeu se traduirait peut-être plus chez les professionnels mais est-ce qu'on parle strictement d'un gros bonhomme de troisième trio ou tu penses qu'entouré de joueurs intelligents il pourrait aussi être capable de récolter des points dans la Ligue nationale un gros bonhomme de troisième trio avec la possibilité d'aller se chercher un certain nombre de points mais moi je pense que c'est un gars que t'aimerais s'il se développe bien il peut devenir le gars que t'aimerais transiger pour si t'es une équipe qui s'en va en série c'est le gars qui va apporter ce papier sablé dans les séries je pense que quand on veut comparer je dis pas que ça va être mettons un Michael Pezzetta qui a ce papier sablé mais pas nécessairement le côté offensif je pense qu'il apporte le gabarit il apporte l'éthique de travail il apporte le jeu physique et il y a aussi le talent pour faire en ça qu'il pourrait rester dans la Ligue nationale sur un troisième ou quatrième trio donc encore une fois pas nécessairement un espoir de premier même deuxième plan mais c'est ce genre d'espoir-là que tu espères arrive à la Ligue nationale parce que quand un joueur comme ça arrive et arrive pour de vrai ça fait toujours du bien à un allignement puis ça l'aide à la profondeur aussi parlons d'un autre gros bonhomme Florian Jackay il y en a plusieurs qui m'en parlent depuis hier parce que son équipe a été éliminée dans la Ligue de l'Ontario les Bulldogs de Hamilton lui a été repêché l'an dernier pourrait retourner junior l'an prochain pour faire son année de 20 ans 65 points en 63 matchs pour Florian Jackay cette saison immense explosion a marqué 30 buts les gens l'adorent bien sûr en partie parce qu'il y a le nom de l'autre mais il y a l'ADN de l'autre aussi on vient de parler de Luke Tuck est-ce que Jackay pourrait lui aussi aller aider le Rocket de Laval dans les prochains jours tu penses ? moi ça ne me dérangerait pas du tout je pense que ce serait idéal la façon que je vois la situation c'est que là on parle de il peut retourner dans la Ligue d'Ontario ou non je pense que ça serait si il se joint à Laval je pense que ça serait encore une fois un essai professionnel dans son cas je ne pense pas qu'on va nécessairement immédiatement lui donner le contrat d'entrée je pense que ceci je me garde une petite jungle mais je pense que ceci le Canadien va attendre aucun entraînement un peu comme qu'ils ont fait avec Jared Davidson pour voir exactement qu'est-ce qu'ils vont faire parce que le Canadien aime ça repêcher un joueur de 19 ans se donner deux ans donc la flexibilité son année de 21 ans pour savoir est-ce qu'on le renvoie aux juniors est-ce qu'on le garde dans la Ligue américaine ou est-ce qu'on le donne un contrat d'entrée donc ils ont toutes ces options-là mais je pense que ça serait idéal pour un gars comme Jack Eyre de se joindre à Laval parce qu'ils ont besoin de ce genre de joueur-là puis ça serait idéal dans la course de série d'avoir quelqu'un comme lui spécialement concernant puis Anthony Marcotte il va nous le dire le Rocket va jouer Belleville je pense trois fois d'ici la fin de la saison puis ça c'est une équipe assez robuste merci donc ça fit très très bien dans la situation selon moi mais je ne m'attends pas à ce qu'ils reçoivent un contrat sur printemps je pense que ceci ce serait plutôt quelque chose qu'on verrait en fin septembre début octobre Est-ce que Florian Jack Eyre et Luke Tuck dans les prochaines années pourraient être entre guillemets en compétition deux gros bonhommes Florian Jack Eyre encore plus gros Jack Eyre a montré un talent offensif j'ai envie de dire insoupçonné cette année et là ça après ça est-ce que ça se traduit dans le hockey professionnel c'est à voir mais les deux pourraient remplir un type de rôle similaire donc pour ça je dis je ne dis pas qu'il y a de la place pour rien qu'un des deux mais est-ce qu'un peu à l'image de quand Struble est arrivé on disait qu'il pourrait aller prendre un petit peu le rôle d'Harbert Jack Eyre est-ce que Florian et Luke Tuck pourraient eux aussi être en compétition dans les prochaines saisons absolument écoute c'est deux gros bonhommes deux joueurs qui tirent de la gauche des attaquants de puissance en guillemets pas nécessairement deux joueurs qui vont nécessairement se tailler un poste dans le top 6 mais peut-être dans un troisième ou quatrième trio donc vraiment un profil similaire bon patineur aussi donc pour moi avoir ces deux gars-là à Laval l'année prochaine ça serait un peu idéal pour une équipe qui s'est faite un peu bousculée cette année en attaque qui était le Rocket de Laval pour moi je pense que ça serait pas une mauvaise chose mais tout dépend de un le désir de Luke Tuck de signer avec le Canadien de Montréal et deux si le Canadien de Montréal sont capables de déterminer que Florian Jack Eyre ait du calibre professionnel pour faire le saut parce qu'encore une fois ils ont l'opportunité de le renvoyer comme joueur de 20 ans dans les rangs juniors et ils pourraient se faire transiger à une équipe prétendante à la coupe mémoriale l'année prochaine donc il y a les options pour moi avec Jack Eyre pas de rush je pense que le Canadien va évaluer la situation mais ce serait très intéressant de le voir avec le Rocket pour les derniers matchs de la saison Marco il nous reste quelques minutes à peine je veux qu'on parle d'ailleurs dans la Ligue nationale de hockey les Hurricanes de la Caroline Anthony Desoniers me rappelle ça par texto c'est tout à fait vrai ils ont déjà signé Scott Morrow en provenance de l'université UMass Amherst défenseur qui vient de récolter 30 points en 37 matchs choix de deuxième ronde au repêchage de 2021 un gros bonhomme on avait déjà parlé ensemble du fait que les Hurricanes l'an prochain pas beaucoup de défenseurs sous contrat on a par contre au moment actuel une bonne brigade défensive va peut-être être un Black A's va peut-être obtenir des minutes ne pas encore jouer avec les Hurricanes mais bref il y en a peut-être d'autres qui vont s'amener dans la Ligue nationale de hockey un de ceux-là qui pourrait être à surveiller si les Capitals de Washington font les séries éliminatoires est-ce que ça pourrait être Ryan Leonard qui joue présentement avec l'université Boston College qui a été le huitième choix au total des caps au repêchage de l'an dernier celui qu'on nous disait comme un frère à quatre chocs version six pieds c'est à quoi je disais souvent dans ma tête les frères à quatre chocs ce qui fait qu'ils sont les quatre chocs c'est qu'ils sont respectivement à quoi 6-3 et 6-4 mais bon ça c'est pour un autre débat est-ce que ça peut être le genre de joueur qui pourrait s'amener dans la Ligue nationale tout de suite parce qu'il a beau avoir été un freshman une recrue bien sûr il était sur un des meilleurs trios au pays avec Boston College il a terminé troisième meilleur marqueur de l'équipe avec 59 points je dis mais un trio non c'est Perrault Gauthier et Smith le trio si je ne me trompe pas lui était sur le deuxième ouais exact et pour moi c'est le joueur le plus cloche de cette équipe-là je pense qu'on le voit de temps en temps en temps en temps et en temps encore on l'a vu au championnat du monde junior aussi à quel point il a été époustouflant dans les matchs éliminatoires aussi pour moi si le Canadien ne repêchait pas Ryan Bakker et Kamichuk n'étaient pas sur la table c'était mon choix à moi parce qu'il joue d'une façon vraiment taillée pour les séries et si une équipe comme Washington est capable de rentrer en série puis j'ajoute un astérique si Boston College gagne le championnat la semaine prochaine ou dimanche je crois vraiment qu'il va y avoir un exode de joueurs de cette équipe-là que ce soit Will Smith que ce soit Gabe Perrault que ce soit Ryan Leonard que ce soit Cutter Gauthier je pense que tout le monde va s'en aller sauf Jacob Pollock donc je m'attends à ce que si ceci se produit Ryan Leonard va faire le saut avec les Capitals puis les Capitals ont besoin de ce papier sauvé bien j'allais dire les Caps ont tellement besoin de l'étincelle que ce serait Ryan Leonard moi j'ai tout le temps dit je ne croyais pas aux Caps même si je veux les voir faire les séries on dirait que ce serait une bouffée d'air frais ce gars-là s'il arrivait ce serait un clone de Tom Wilson dans l'instant même c'est parfait ce serait idéal pour eux d'avoir deux de ces gars-là sur leur top 6 donc et en plus du bon travail d'Hendrix Lapierre et Conor McMichael donc vraiment une bonne jeunesse qui se forme pour entourer Alex Ovechkin puis ce serait intéressant une bonne expérience pour eux autres et encore une fois comme je l'ai dit Ryan Leonard pour moi en saison régulière est très bon mais Ryan Leonard dans des situations éliminatoires il n'a pas meilleur joueur dans mon estime dans son groupe d'âge en ce moment il y a tous les golden goals que tu peux avoir il a gagné les U18 l'année passée pour les Américains il était le meilleur joueur dans la médaille d'or au championnat du monde junior pour moi c'est le meilleur joueur de Boston College en série en ce moment donc encore une fois je n'hésiterais pas si j'étais Washington il nous reste 45 secondes mais je veux absolument qu'on en parle pareil parce que tu as dit son nom Gabe Perreault avec les Rangers de New York on dirait que contrairement à Leonard que je viens de dire qui serait pour moi une bouffée d'air frais je vois un petit peu moins bien qui Gabe Perreault pourrait tasser avec les Rangers de New York mais est-ce que lui aussi pourrait se tenir avec les Rangers tout de suite puis aller les aider en série parce que les Rangers pour moi c'est une des équipes les plus à surveiller en vue des séries comme je dis je regarde l'alignement je ne sais pas trop qui parce que cet aliment-là est sensationnel mais est-ce que Perreault pourrait lui aussi signer de suite? Écoute si les Rangers le désirent oui il peut être là comme Blackhase puis on l'a vu Cole Carter n'a pas commencé le premier match en série avec le Canadien de Montréal on va s'en souvenir longtemps de ça donc on ne sait jamais qu'est-ce qu'il peut se passer un joueur qui ne joue pas assez bien il a une blesseure il pourrait se joindre mais juste être là pour l'expérience je pense que ce serait idéal et après ça l'année prochaine tu vas évaluer si tu l'envoies à Harford où tu viens avec New York parce qu'il y a des agents libres qui vont partir mais pour moi encore une fois c'était de la surprise de Boston College c'était pour moi le joueur qui s'est plus démarqué selon les attentes et je le trouve très intéressant très intelligent et je pense que il n'y a pas nécessairement de rush de le faire monter mais avec les salaires qui vont commencer à rentrer les agents libres qui vont commencer à demander un peu plus de sous entrer un gars comme lui sur ton troisième trio fera pas mal dans l'année prochaine ou même ce printemps-ci s'il y a des blessures ça ne me surprendrait pas mais encore une fois comme Leonard tout dépend de si Boston College gagne le championnat parce que sinon je pense que ce groupe-là va revenir l'année prochaine pour essayer de gagner le tout Oh intéressant très très intéressant Marco D'Amico de Montreal Hockey Now un énorme merci encore une fois de ta participation à l'émission beaucoup de questions sont entrées sur d'autres espoirs du Canadien de Montréal et donc je te donne rendez-vous tout de suite la semaine prochaine on s'en reparlera si tu le veux bien Toujours un plaisir Max Salutations Marco D'Amico de Montreal Hockey Now des joueurs qui pourraient signer dans la Ligue nationale de hockey très prochainement on s'arrête quelques instants dans Vanute en direct simplement vous dire que Caden Goulet participe à l'entraînement de ce matin selon Renaud Lavoie chandail non contact mais quand même une bonne nouvelle de voir Caden Goulet de retour sur la patinoire on s'arrête quelques instants au retour hmm sens-tu cette bonne odeur de printemps oh c'est la semaine du Masters et au retour on s'en va à Augustin National rejoindre Johan Benson vous êtes dans Vanute en direct on revient dans un instant le détour obligatoire des fans de sport BPM Sport c'est aussi la folie de Lara Gonzales tous les jours de midi à 15h avec Georges et Gonzo y'a rien comme réussir à faire un 7 de plus XPN t'aide à repousser tes limites et atteindre tes objectifs avec sa gamme complète de suppléments alimentaires prêt à tout donner nous aussi des suppléments de qualité faits au Québec depuis 2003 xpnworld.com Pierre tes prédictions pour les séries cette année sans hésiter je dirais que Hyundai va être l'équipe à battre bien d'accord avec toi ils vont être à surveiller ils présentent tout un alignement le joueur de concessions comme le nouveau Santa Fe des vétérans fiables comme l'élantra et le Tucson et de plus c'est l'événement Hyundai en série avec du financement à partir de 3,99% sur version sélectionnée un modèle à suivre en particulier ah Marc je garderai un oeil sur le Kona N-Line avec son rabais additionnel de 500$ profitez de l'événement Hyundai en série des conditions s'appliquent visitez votre concessionnaire pour les détails dans la vie t'aimes ça marquer des points avec ta blonde ton chum ta patronne ton prof tes collègues tes beaux parents Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 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 Écoute, la dernière fois qu'il a pris le parcours, c'était à son tournoi du côté de Los Angeles, il y avait eu un problème, il y avait tout simplement tombé malade, donc il s'était désisté avec de la fièvre et tout ça. Je le souhaite de tout cœur parce que c'est vraiment, même durant les rondes de pratique, hier matin c'était incroyable de voir le nombre de spectateurs, ce qu'on appelle des patrons ici à Augusta. C'est incroyable. Et on le sait, et on le sait, et on le sait pas, évidemment, c'est un tournoi des maîtres, c'est un tournoi des maîtres. Ils ont le droit de revenir à chaque année, peu importe leur statut sur le circuit PGA Tour. Donc on sait qu'on va revoir Tiger, mais combien de fois est-ce qu'on va le revoir étant compétitif? Donc on espère, on espère une belle performance de sa part, mais encore une fois, c'est très difficile de se prononcer sur comment il va faire, étant donné qu'il a... Écoute, de tous les golfers qui participent à l'édition du Masters de cette année, Tiger Woods est encore une fois celui qui a le moins de répétition. Beaucoup. En fait, je suis pas mal sûr, pas mal l'entièreté des Canadiens amateurs de golf peuvent te dire où ils étaient il y a 21 ans, en 2003, quand Mike Weir a complété son dernier roulé pour gagner le tournoi des maîtres. Bien sûr, bien sûr, Canadiens qui gagnent le tournoi des maîtres. Et en ce moment, bien, t'as 6 Canadiens qui sont dans le top 100 sur le classement officiel de golf mondial. Ça inclut, bien sûr, Corey Connors, Adam Adwin et Nick Taylor. Lequel serait le plus à surveiller en fin de semaine, selon toi, Johan? Bien, je te dirais que celui qui arrive le plus en forme, c'est Nick Taylor. Mais celui qu'il a eu le plus de succès, Corey Connors, à chaque année, depuis quelques années, termine dans le top 12. C'est ce qui te donne une exemption pour le Masters l'année suivante. Et Corey Connors, les dernières années, a eu de très, très belles performances à Augusta National avec des top 10. C'est un parcours qui est fait parfait pour Corey Connors. C'est un parcours qui est... Les verres sont tellement capricieux et difficiles et ondulés. Ça prend de la précision, ça prend une précision extrême avec les verres. C'est pour ça que Tiger a eu beaucoup de succès, Jack Nicklaus, dans le passé. Donc, je te dirais que Corey Connors, selon moi, serait mon choix pour être le meilleur Canadien cette semaine. Pour ce qui est de Nick Taylor, Nick Taylor, évidemment, qui a gagné du côté de Scottsdale et a très bien fait dans d'autres tournois aussi. Nick Taylor arrive en grande forme. Et Adam Hadwin aussi arrive en grande forme. Lui qui a eu de belles performances lors des dernières semaines. La seule chose avec Adam Hadwin, c'est que depuis les nouveaux changements du côté du Augusta National, c'est rendu un parcours qui est très, très long. J'ai eu la chance de le jouer il y a deux ans. On parle d'un parcours d'au-delà de 7500 verges avec des verres capricieux. Donc, pour Adam Hadwin, qui n'est pas un long cogneur et qui ne frappe pas la balle avec une hauteur comme les Scotty Scheffler ou les John Ram de ce monde, c'est un parcours qui est beaucoup plus difficile. Si on se retourne dans le passé, tu parlais de Mike Weir en 2003. On parle de Zach Johnson qui a gagné aussi le tournoi des maîtres, des cogneurs qui ne sont pas longs selon les standards du PGA Tour. Les années que ces deux golfeurs-là ont gagné, ça a été des années où le parcours était extrêmement détrempé et que même les normal 5 étaient difficiles d'atteindre pour les longs cogneurs. Ça mettait l'emphase sur le jeu court, sur les wedges, ce qui est la force de Mike Weir, Zach Johnson et Adam Hadwin, même chose. Malheureusement, on annonce, comme on a dit, pas malheureusement, mais pour les cogneurs un peu plus courts, on annonce quand même une belle météo et un parcours qui est ferme et rapide. Donc, ça prend de la hauteur sur la frappe de balle. Donc, ceux qui frappent une balle basse vont avoir un petit peu plus de difficultés parce qu'il faut absolument frapper la bonne section d'hiver lorsqu'on joue le parcours d'Augusta. Sinon, on se ramasse avec des coups roulés pratiquement impossibles de faire deux roulés. Donc, lorsqu'on est dans la mauvaise section d'hiver, ça complique les choses énormément. John Ram est le champion en titre, bien sûr. Scotty Scheffler va être à surveiller. Un gagnant du livre, un gagnant de la PGA. Johan, si tu le veux bien, on se reparle de ça plus tard cette semaine avec les favoris pour le tournoi des maîtres qui va débuter jeudi. Absolument, Max. Bonne fin de journée. Pareillement, Johan Benson en direct de Augusta National, le chanceux. Un jour, j'irais assister au tournoi des maîtres. Simplement, vous indiquez avant de prendre la pause que le Canadien de Montréal nous a averti que la saison d'Harbert Jacay est terminée. Le shérif sera opéré à l'épaule. On en parle un peu plus tard à l'émission. On s'arrête quelques instants dans Vanute au direct. En direct, oui. Vanute au direct. Mais non, Vanute en direct. Et au retour, la machine à café du mardi. Le trio steamé de la semaine. Bougez pas, on vient. 120 minutes avec Vanute en direct. Puis ça s'arrête pas là. Let's go! Des midis, stand-by. Place au spectacle radio, Lara Gonzo. Et à midi 45, le phénomène. Tony Marinaro. Ça, c'est BBM Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 La présence de Tiger au Masters Parfaitement estimée Oui Parfaitement estimée La présence de Tiger est toujours agréable même à ce stade-ci de sa carrière C'est Tiger Quand Dieu se présente il faut reconnaître la présence de Dieu surtout quelques semaines après Pâques Mais c'est vrai c'est parfaitement estimé je veux dire que sa carrière soit en déclin ou non qu'il revit une certaine renaissance Tiger sa place au Masters va toujours être là Absolument Oui 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 Absolument J'ai rien d'autre à ajouter parce que pour moi c'est parfaitement estimé Une petite dernière Alex Une dernière Est-ce qu'on y va dans le divertissement ou dans le sport messieurs Je suis pas du chef Non non Allons-y dans le sport tiens on vient de faire je suis encore sur le choc des burgers moi pas des burgers des frites C'est court Alex Newhook Oh Oh ça c'est une bonne question J'ai peur qu'il soit légèrement surestimé en ce moment Non Légèrement Tu vois moi je pense Ah peut-être Je commence à voir passer les comparatifs de statistiques avec Kirby Dock Ah non ça c'est non non Ah je trouve j'ai un j'ai peur un peu J'ai peur J'ai peur qu'on surestime Alex Newhook il est un peu sous-estimé Ça dépend ça dépend la vie populaire le place où dans la hiérarchie du Canadien Moi pour moi c'est encore un troisième trio de luxe Moi c'est un troisième trio de luxe Même chose Mais il est en train de prendre ses aises Oui il prend ses aises C'est lent par contre Mais je suis contraire il est vite en mausie Oui lui il est vite en taille joueur La prise d'aise est lente Mais oui la prise d'aise est lente et par contre on sait pas ce que ça peut réserver en termes de performance de statistiques dans les prochaines années si Alex Newhook commence davantage à être à l'aise et prendre plus de responsabilités et trouver plusieurs cordes à son axe C'est pas facile non plus de l'insérer au centre du deuxième trio quand t'es décimé comme ça par les blessures Est-ce que c'est le meilleur joueur de centre Est-ce que c'est un meilleur joueur à l'aile C'est difficile avec la formation du Canadien actuellement Lorsque Kirby Dak va revenir Tu sais à vous rappeler que le championnat eu 20 je sais quoi c'était en 2021 2020 Ils ont joué sur le même trio C'était une des bonnes équipes de Team Canada Moi je vais être honnête dans un monde idéal Alex Newhook pour débuter la saison l'an prochain c'est ton centre de troisième trio avec Joshua Roy et les Fofo Naio Elam Moi je suis d'accord avec ça Ça serait parfait Parfait Messieurs merci Merci à toi Merci à toi Merci beaucoup Je m'en vais tremper mes frites dans mon check Ça 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 sonait bizarre un peu Fait qu'on va aller aux manchettes avec Hugo Au retour d'ailleurs Si vous voulez immédiatement vous réserver un circuit Arrêtez ça 5-1-4 C'est bon 0-9-1-9 Canadien contre Flyers ce soir vous voulez vous joindre à la discussion vous pouvez le faire 5-1-4 7-9-0 0-9-1-9 Vous êtes dans Vanut en direct on vient de l'autre côté Mais avant c'est pas Flash Hugo Flash Canadien Flyers ce soir à 19h au Centre Bell il s'agit d'un match important pour la troupe de John Tortorella qui sont à 83 points Le CH a d'ailleurs annoncé que la saison d'Arbar Jackal est terminée lui qui sera opéré à l'épaule gauche Tel que résultat dans la LNH hier les Maple Leafs ont battu les Pingouins 3-2 en prolongation Austin Matthews a inscrit son 65e but il est sur un rythme de 69 buts c'est Jake McCabe qui a marqué le but en prolongation il s'agit d'une 5e victoire de suite pour Ilia Samsonov Pittsburgh est maintenant à 84 points au classement à égalité avec les Red Wings mais ils ont joué un match de plus les Canucks sont battus les Golden Knights 4-3 2 buts pour Jack Eichel dans la défaite et le 100e point pour la première fois de sa carrière à JT Miller Brock Besser a atteint le plateau des 40 buts les Canucks se sont assurés d'avoir l'avantage de la glace au premier tour des séries dans le baseball majeur les Blue Jays ont battu les Mariners 5-2 à domicile José Berrios a eu 6 manches et 2 tiers de travail d'accorder aucun point et finalement March Madness Yukon a battu Purdue en finale ils ont gagné 75 à 60 et mettent la main sur un deuxième titre consécutif une première depuis 17 ans Zach Edley le grand canadien 7 pieds 4 a été joueur par excellence du basketball universitaire et il a inscrit 37 points dans la défaite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Mais peut-être pas assez fort Pour me réveiller Mais en fait j'ai dû le mettre pas assez fort Parce que j'ai un nouveau téléphone Et puis Écoute je me suis fait prendre J'ai dormi d'un coup J'avais une activité sportive en soirée Qui débutait à 18h30 Tu comprendras que mon corps a décidé de se réveiller À 18h40 Et donc J'ai complètement manqué l'éclipse Je suis arrivé 30 minutes en retard À mon activité sportive qui joue en duo Donc mon partenaire était dans la chenoute Et puis sérieusement j'étais juste complètement déçu D'avoir manqué cette éclipse Ce moment spécial dans une vie J'en suis encore vraiment choqué Contre moi-même Et surtout très déçu As-tu dit que tu t'étais finalement réveillé à 6h40 Ouais Attends tu t'es couché à 1h40 Tu voulais te réveiller à 2h40 Ouais Et tu t'es réveillé à 6h40 Ouais ouais c'est un solide dodo Je sais pas comment Je sais pas pourquoi Je te jure Je n'ai pas compris C'est une nuit Attends plus C'est presque une nuit Ouais ouais Vraiment J'ai dormi 5h cette nuit Moi ça c'est une nuit de sommeil C'est une nuit de sommeil que j'ai fait Parce que le lundi soir je joue au hockey Ah oui tu joues tard hein Ouais Ben c'est ça Victoire en demi-finale hier Bien joué Max Les Mets s'en vont en grande finale Deuxième année d'existence Deux victoires l'an passé Finale cette année C'est très bon J'ai fait 6 chiffres dans Yann Ah oui Parce que comme tu le sais En torse à la cheville Tu joues pareil Ben Mon thérapeute m'avait dit La semaine dernière à mon rendez-vous Que là mon prochain rendez-vous est demain M'avait dit Gade si Si t'es à 2 sur 10 de douleur Samedi matin Je te donne le droit Ok Ce que j'y ai pas dit C'est que 2 sur 10 dans la vie C'est relatif Mon 2 sur 10 Ce sera peut-être pas son ton 2 sur 10 Ah 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 Justement j'en parlais Ma blonde Ma blonde elle me connait Elle dit Fait qu'on s'entend Que tout il faudrait que ce soit C'est un 0 sur 10 Je vais aller faire le warm-up Et je vais être game time decision Je vais mettre sur le bas On va faire venir un joueur Un sub de plus Que je vois avec nous Une bonne partie de l'année Au cas où Juste t'es Fait J'ai fait le warm-up C'est un high ankle sprain Qu'on appelle En anglais Fait que c'est une entorse haute Dans le patin Ça doit faire mal C'était surtout Le coup de patin arrière Je t'avoue Que j'avais une intention Hier Te souviens-tu De Steven Stamkos Dans les séries en 2020 Oui Il a joué un match Un match Il a marqué le but En fait Il a fait 5 chiffres Oui Mais il a marqué 2 minutes 47 De temps de jeu 5 chiffres Un tir Un but And he was out again C'était en finale d'ailleurs Contre les Stars C'est quand même incroyable ça Fait que moi je me suis dit En plus Je porte le numéro 91 Au hockey Je me suis dit Ce sera Je vais faire un Stamkos Finalement Je fais un Stamkos Finalement J'ai une confession à faire As-tu été moyen à la place? Non J'ai fait un match rampé Ben Tu t'es battu? Ben non Quand même pas Tu t'es battu? Ben hey La journée où je vais me battre Mais qu'est-ce que t'as fait? La journée où je vais me battre Dans une ligue de bière Il va geler en enfer T'as fait une mise en échec douteuse Non plus Ok Match rampé Dans le sens J'ai fait un match rampé Où j'ai passé plus de temps Au bord des punitions Que sur la glace Ah c'est pas correct Tu mets ton équipe dans le trouble T'es déjà une nuisance sur patin Avec ta cheville blessée Au contraire Ça là c'est l'excuse du gars Non je te jure qu'au contraire J'ai été un génie J'espère que Frank Eti est à l'écoute en ce moment Qu'as-tu fait? Parce que je vais nier Que je vais dire ce que je m'apprête à dire Dans les prochains instants Qu'as-tu fait? J'ai au contraire été pas mal plus un brand marchand J'ai été brillant Fait qu'un chiffre en première période T'es correct T'es allé mettre un bon four check Parce que je pouvais pas D'habitude je jouais à la défense Mais là le coup de patin arrière T'es difficile avec ma cheville Deuxième période Deux chiffres Correct Ce qui devait arriver arriva J'ai bloqué un shot Avec mon pied gauche qui est blessé Mais je l'ai reçu sur le devant Ça a fait mal sur le coup Mais ça a passé Ok Fais trois chiffres en troisième période Premier chiffre Je prends un deux T'as un très mauvais corps Je tiens à le dire Ok C'est exactement ça C'était un parfait poke check À la ligne bleue Ok C'était un parfait poke check À la ligne bleue La rondelle va dans le coin Mais le gars il passe entre moi Pis mon bras Ouais Pis mon bras est comme rest Mais tu sais Tout de suite Il passe Et le ref Je cale pas Mais le gars ça revire Je chiale Foudainement le bras lève J'étais assez amaudit Mais ça c'est correct Est-ce que t'es responsable De ton bras Oui Parfait C'est ma seule question Dernière fois que j'ai vérifié Si j'ai poke check Qui est le gars La rondelle s'en va dans le coin Pis que le gars me rentre dans le bras Je sais pas Il est où le deux là-dedans Regarde C'est correct C'est comme le gars Qui pile sur ton bâton T'es responsable de ton bâton Peut-être C'est correct Regarde Je trouve que c'est un mauvais call Mais ça me dérange pas Après ça Arrive en fin de match Il y a un gars Parce que Moi j'aime bloquer des tirs J'étais un ancien goleur Bloque des tirs Fait que là L'allié droit Il me disait Hey Prends le dernier chiffre Vas-y Parfait Embarque La rondelle arrive de mon côté Pis là je vais Sur le bord de la bande De la ligne bleue Avec le défenseur À qui je dois concéder Une bonne trentaine de livres Ok Fait que là On arrive à peu près en même temps Évidemment il y a l'ascendant Moi je veux que la rondelle reste là Il reste 50 secondes Ils sont à 6 contre 5 La rondelle elle va rester là Sortira pas Fait que Bonne bataille physique Mais Je fais un peu un bear hug Tu l'entoures Je suis pas mal Mettons que le feu rouge Il est brûlé T'es sur le mode câlin Je suis pas mal sûr Que j'ai déjà un holding Fait que là je me dis Pis là c'est pas mal Leur meilleur défenseur C'est pas mal lui Qui a la bonne shot de la bleue Je suis pas mal sûr Que dans la minute qu'il suit Si on est dans notre zone C'est lui qui veut Qu'il prenne la shot de la bleue Donc je me dis Je suis pas mal sûr Que le bras est déjà levé Fait que Si je pour déjà avoir un 2 On va pas aller au banc de sol Dans le pire des cas Si j'ai pas de 2 de calé On va juste Je vais sortir leur meilleur Ce que je considère Comme un de leurs 2 meilleurs joueurs Sur la glace Fait que juste doucement Je fais juste Maman lui frôle la grille Non Ah il a pas aimé ça Ben qu'en Ah il a pas aimé ça Fait qu'il s'est fâché Mais pogné Il me s'est fait brasser Il est venu au banc moi On est allé à 2 au banc C'était une pas mal plus grosse perte Pour leur équipe que moi Mais c'est chien C'est pas chien Hey c'est moi qui ai mangé les coups Mais te mets une main au visage Volontairement À peine frôlé À peine Sur la rue Sur la rue c'est un voie de fait Non pas du tout Pas du tout C'est dans le cadre Il y a consentement C'est dans le cadre d'une partie de hockey En plus j'ai fait mon gros hypocrite J'ai dit sur la rue Il nous sort les deux Moi qu'est-ce que tu penses que je fais Regarde le rush Tu me sors pour quoi Avoir reçu des coups de poing En pleine face Alors j'ai passé 3 minutes sur la glace 4 minutes au cachot Alors t'es le chialeux Dans l'équipe de hockey toi T'es le gars qui aime pas les arbitres Non 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 pas du tout Non Ah non non Je peux te dire Un des deux arbitres s'appelle Max L'autre J'ai oublié son blanc de mémoire J'ai un blanc de mémoire sur son nom Mais c'est un auditeur de la station Hier on s'est croisé après Puis justement J'ai dit Ben oui je savais qu'il fallait que tu me sortes Je suis rien Il est parti à la rue Il trouve ça drôle Puis des fois Tu dois t'en douter Je yap Oui oui évidemment Moi j'ai énormément de respect Pour n'importe qui Qui prend son lundi soir Pour venir arbitrer la ligue de garage J'en suis incroyablement reconnaissant Connais-tu leur paye C'est-tu ça On bien payé quand même Aucune idée Puis ça me regarde pas Non mais des fois c'est Aucune idée Mais des fois ils ont des belles payes Les arbitres de ligue de garage Tant mieux pour eux Et c'est tant mieux Parce que c'est quelque chose J'en ai déjà fait J'ai arbitré longtemps Dans le hockey mineur Surtout Et j'avais commencé A faire des ligues de garage Sur le côté Pour le plaisir Ça paye bien Honnêtement J'étais surpris Mais Une chance que ça paye bien Parce que certains n'aimeront pas Ce que je vais dire Mais une ligue d'adultes De bière Ah ça doit pas être le fun d'arbitrer C'est pire que des enfants De hockey mineur Ben oui Mais en fait justement C'est épouvantable Après je marchais dans le corridor Avec un des deux arbitres hier Puis justement il dit J'aime ça votre division Parce que dans les autres Que ce soit plus haut Ou plus faible Cette année Ça se pogne vraiment solide Il dit vous autres Même quand il y a de l'accrochage Après je vous vois tout le temps Comme Hey sorry pour ça Puis même hier Une bonne rencontre physique Contre une équipe Qu'on a joué souvent cette année Notre bête noire C'était le fun C'était vraiment le fun Mais ça dégénère rarement J'ai vu sur une feuille de match Il y a deux semaines Il y a eu une bataille Dans une autre game Mais tu sais Il était vraiment écrit Une bagarre Oui oui Tu sais parce que d'habitude Quand il y a du chamaillage Puis des gars sont expulsés Quand même bien Qu'il y a eu un peu de tapochage Il n'est pas écrit bataille Il est écrit inconduite de partie Tu sais Rudesse inconduite de partie Mais là sur une feuille de match Il était vraiment écrit bataille À deux gars Je me suis dit Calvaus Puis un des deux gars Qui s'était battu C'était le seul taurieux De la Ligue Ah là non Ça se peut Eux ils jouent ce soir Ça se peut qu'on joue contre en finale Si on joue contre en finale Ça ne te tente pas Bien il est sûrement suspendu S'il y a eu une bagarre Bien c'était voilà de trois semaines Fait que je pense qu'il est revenu Au jeu de plus Mais en plus C'est leur meilleur joueur Ok Fait que je dis ça de même Si je suis encore blessé Puis je vais être inutile anyway Bon Max Le goût de la note Non pas le goût Le vrai marchand Ok Ça se peut moi Rendu là Encore une fois Si les deux sont expulsés C'est une pas mal plus grosse perte Pour leur équipe Lui que moi Moi je suis pas une grosse perte Je suis une patte Mais Je suis d'accord avec toi Mais pour en revenir Au point de l'arbitrage De la Ligue des Gagnages Ils sont plusieurs sur la messagerie Ça veut dire que C'est bien Oui effectivement C'est bien payé Mais c'est pas nécessairement Au niveau du fait Que ça dégénère C'est juste C'est le chialage Ben c'est ça Les adultes sont tellement Plaignards Sur une patinoire Beaucoup plus qu'un enfant Tu sais l'enfant là L'enfant tu lui dis Deux minutes T'as trébuché L'enfant s'en va au cachot Et au pire Le coach est pas content Pis Ça te passe 10 000 pieds Par dessus de la tête C'est fait C'est fait L'adulte là Ça se passe En première période Ça fait 3 minutes Que le match est commencé Tu vas être en fin de 3e Ben oui c'est ça T'es encore avec Baudit pourri Du début à la fin Pis à la fin de la game Merci ref Belle game C'était le fun Ben oui Ben oui mon cher Roland C'était très agréable Ouais Ça me rentre pas La courtoisie envers les officiels S'il vous plaît Ouais Mais tu sais Non je suis Moi comme Tu sais des fois Moi j'essaye Les rares fois où je vais me plaindre Je vais essayer après au moins De dire My bad man My bad Ça peut agréer Hier j'en ai sorti une Je l'ai dit J'adore Qui c'est que j'ai me dit Dans l'émotion Max C'est correct J'ai dit c'est qui ton gars L'autre bord Parce que Hey Un moment donné Il fait genre Quatre punitions Tuines Comme d'adon Quand on mène 3-1 Comme il y a deux équipes Tout de suite Qu'est-ce que je viens de dire Le maudit épée Je suis dans l'émotion Moi aussi je joue rocké Moi aussi des fois Je passe un commentaire Mais je m'arrange Pour ne pas en repasser d'autre Ça m'a dérangé une fois Je l'ai dit une fois C'est correct Ça m'a libéré Puis après je peux aller voir Hey excuse-moi Mais tu ne fais pas exprès De la remettre Parce qu'après ça Quand Si surtout toi J'imagine Tu es une des Têtes fortes De ta formation Tu es le capitaine de l'équipe Est-ce que c'est toi Qui organise ton équipe Moi qui organise l'équipe Bon Donc si toi tu t'y mets Il y a comme un effet d'entrain Avec tes coéquipiers J'imagine un petit peu Une petite affaire Ouais Ouais Souvent c'est moi Qui essaie de calmer le monde Bon mais moi Souvent c'est moi Qui montre mes équipes Et un peu comme toi Donc si moi je pars Ça suit assez rapidement Puis ça devient un cercle vicieux C'est pas nécessairement mieux Ouais je sais pas Je sais pas ce que ça veut dire C'est un peu l'ochebol Il y a Will sur la message de test Qui dit Je suis ref Hockey et baseball senior Et je dis toujours Qu'il y a une différence Entre chialer et insulter Le chialage me dérange aucunement C'est bien dit ça Will C'est très bien dit C'est un bon point Mais trop de chialage Devient une insulte Ah non à m'amener trop ce qu'est passé Puis il dit baseball Dix fois pire que le hockey Pour les morons Oh J'aurais pas pensé ça Quand même J'aurais pensé l'inverse Mais pense-y pareil Dans le baseball Je trouve qu'il y a un petit peu plus De zones grises Principalement dans le Pour un baseball amateur À cause de la zone des prises De la zone des prises Ouais Les retraits sur les buts Ouais C'est parce que moi Moi il y a une chose Qui peut Moi il y a une chose Dans l'arbitrage De Ligue de bière Que j'aime pas J'aime pas quand Comme mettons hier La première période Il y a eu des mises en échec Qui se sont finies Puis moi Bien honnêtement Je l'ai déjà dit ici Moi j'aimerais ça Jouer dans une Ligue semi-contact Contact toléré Le long des ventes Ça me dérangerait pas Mais quand c'est une Ligue Non-contact Si t'en te laisses passer une coupe C'est là Ça dégêne Je suis d'accord C'est là que ça peut T'sais D'accord Sois stiff au début Sur ce genre d'un contact-là Après ça Si t'es Tu traites des hookings Ça c'est pas grave Ça c'est ce gable C'est du hockey normal Si j'étais un bon joueur de hockey Je paierais pas pour aller jouer au hockey Le lundi soir Je te le garantis Je comprends Je suis pas un grand joueur de hockey Fait que je m'attends pas Je m'attends pas à À West Macaulay C'est correct Non mais tu t'attends Quelqu'un de respectable Qui est capable de s'assurer Que ce soit un bon déroulement Sécuritaire et équitable C'est bien correct Mais moi c'est Quand je vois vraiment Quelque chose qui a été Un gros contact Voulu Je suis comme Calique Sois sévère là-dessus T'as-tu vu le message de Maxime Sur le message du texte ? Il y a où à Delson ? On doit finir la saison à 3 ref Au lieu de 2 Tellement ça chiale Wow Ils connaissent pas la moitié des règlements Ça pleure sans cesse C'est quelque chose Ça fait partie des organisations des ligues Il y en a des très bonnes Des moins bonnes J'écoute beaucoup de YouTube hockey YouTube golf Tu sais des affaires la même Je pense que je suivrais une chaîne De YouTube arbitre Ça serait drôle Un arbitre qui se met Une GoPro mettons Puis il est mic'd up Puis ça serait du bon contenu Et j'aimerais ça Qu'il s'il se fait passer Des commentaires Que lui aussi réponde Ben oui Pour le bien du Non mais pour le bien De la vidéo Ok pour le bien du divertissement Ouais pour le bien du divertissement Mais pas nécessairement Pour le bon fonctionnement du match Ça c'est plate Moi mettons c'est ce que Je trouve très bon De certains de nos arbitres Il y en a un À un moment donné Moi j'allais dire Aux gars de la ligue Je disais Parce que je comprends Qu'il se fait beaucoup chialer après Mais si t'es arbitre C'est plate Mais ça vient avec la job Tu peux pas en revenir avec Tu peux pas En rajouter Non 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 Impossible Au pire à un moment donné Que tu dises un gars Femme tape Puis Boban Ça c'est bien correct Mais quand c'est toi Qui en rajoute Qui en rajoute Mettons nous autres Les arbitres Qui en rajoutent pas C'est très bien Beaucoup de respect Pour eux Avec tout ça Désolé C'est long aparté Ligue de bière Alex s'est embarqué Mais ça fut Une bonne discussion Un belle discussion Sur les arbitres Vous êtes beaucoup À être embarqué Sur la discussion D'arbitrage Et salutations à Frank Quétier Effectivement J'ai fait du bras de marchand Dans ma ligue J'ai pas le choix De l'avouer 514-790-0919 Je vous pose la question Parce que hier Je regardais les classements Dans la Ligue nationale De hockey Puis j'ai posé la question Sur les réseaux sociaux À l'heure actuelle Si on prenait le classement Et qu'on regardait strictement L'association de l'Est Islanders, Red Wings Pingouins, Caps Flyers Trois points séparent Ces cinq équipes Puis là je regardais ça Puis je me disais Si la LNH adoptait Le format Le nouveau format Depuis quelques saisons NBA des séries 7 contre 10 8 contre 9 Avec un tournoi play-in T'aurais un méchant Tournoi play-in Dans l'Est Pour te dire Réglez ça entre vous autres Ma gang de tord Dans l'Ouest par contre Puis c'est ça qui est drôle Pas du tout Mais sincère respect Au Wild du Minnesota Je veux les voir J'aurais vraiment voulu Les voir entrer en série Malheureusement Je suis pas mal convaincu Que ça arrivera pas À ce stade-ci Mais sont 10 points Derrière Les Kings C'est peut-être pas mérité Max Mais l'affrontement Serait quand même intéressant Parce que t'es capable Même si t'as 10 points derrière De rivaliser avec l'équipe Juste au-dessus Et c'est donc là Où j'allais Je sais que Marek puis Friedman En ont parlé Au tour du tout Le tour du podcast récemment Puis Friedman est pour l'expansion des séries Puis il se sent bien seul Dans son bateau Mais Je vous pose la question Seriez-vous pour Un tournoi de type Play-in Comme Dans la NBA Mais dans la LNH 514-790-0919 Moi je propose le format NBA Mais il pourrait y avoir d'autres formats Celui de la Ligue américaine de hockey Il pourrait y avoir d'autres formats Celui du baseball majeur Peu importe Moi je serais Honnêtement Je suis pas fermé à l'idée D'un Et voici pour ceux qui sont pas familiers Voici comment ça fonctionne dans la NBA Voici pourquoi je l'aime autant Il y a un réel avantage Au-delà de l'avantage du terrain Pour les équipes qui terminent 7 et 8 Alors voici Pour prendre le scénario de l'Est présentement À quoi ça ressemblerait Si le format de la NBA Était adopté dans la LNH Islanders de New York Septième Affronterait Capitals de Washington Dixième Red Wings Non excusez je recommence My bad Je l'ai mal dit Islanders de New York Septième Affronterait Red Wings De détroit Huitième Penguins de Pittsburgh Neuvième Affronterait Capitals de Washington Dixième Le gagnant Entre les Islanders Et les Red Wings C'est réglé Il est septième Il rentre en série Comme septième équipe Le perdant De Caps Penguins 9 et 10 Il est éliminé Le perdant D'Islanders Red Wings Puisqu'il est terminé devant Au classement Il a une deuxième chance Il s'en va affronter Le gagnant De Penguins Contre Caps Alors À titre Indicatif Islanders Red Wings S'affronte Islanders Gagne Islanders Et septième Le huitième Raid est encore à l'enjeu Penguins Caps s'affronte Penguins Gagne Caps éliminé Penguins Red Wings S'affronte Et le gagnant Et le gagnant Prend tout S'en va Huitième Echelon J'avoue Quand la NBA Avait instauré ça Il y a quelques années Je trippais pas Je trippais vraiment pas Pourrait Puis finalement J'aime ça À chaque année Je suis très intéressé Par ces matchs-là Ce fameux play-in Puis Je suis pas Conte Je suis vraiment Pas contre Ce tournoi-là Est-ce que J'attendrais Qu'on augmente Parce que Semble-t-il Que la Ligue nationale De hockey Vaut continuer Puis se rendre À 34 équipes Parce que là T'as déjà A moitié de l'équipe Qui font les séries Peut-être même pas Parce que Je vais être honnête Je pense que Les Ligues Doivent se renouveler De un Et de deux Les Ligues Doivent trouver Des façons De nous garder Intéressés Au-delà de juste Sur un calendrier De 82 matchs Faut créer De l'engouement Je vais moi-même Me contredire En disant que Je trouve les séries De la NH trop long Premier tour Ça n'a pas de sens Comment j'étais excité Deuxième tour Je trouve ça plate Qu'à chaque année Ma ronde préférée Soit la première C'est pas ça au foot Dans la NFL La NFL Je trouve que C'est le format éliminatoire Le mieux fait Tout pour moi Culmine vraiment Avec le Super Bowl Le Super Bowl Les séries Comment C'est pas des séries C'est des matchs éliminatoires Le tournoi éliminatoire De la NFL commence Puis Cinq semaines plus tard C'est réglé Super Bowl Les séries de la NH Je commence en avril Ça finit au mois de juin Au mois de juin S'il fait 23 degrés dehors Un beau samedi soir Ça se peut chaud Sur un terrain T'sais Moi je commencerais La saison plus tôt J'enlèverais 10 matchs De saison régulière Ça arrivera jamais Je te ferais Ce petit play-in là Je serais même pas contre Un format 3-5 En première ronde Justement pour Accélérer le rythme Peut-être même Les deux premières Je sais pas Pas compliqué Un versus 16 D'Yannick Au contraire Très compliqué L'association des joueurs Va s'opposer à ça Garantie Imagine le scénario suivant Un c'est Les Canucks de Vancouver 16 c'est les Panthers De la Floride Alors que Deux C'est les Blackhawks De Chicago Puis 15 c'est les Red Wings De Detroit Vancouver Floride Sont grandement Désavantagés Pour le transport Grandement désavantagés Les équipes Accepteraient pas ça Les joueurs Accepteraient pas ça Puis les équipes non plus probablement En fait Imagine-tu le voyagement Juste pour les questions de voyagement Ça passerait pas Garantie Je vous pose la question 514-790-0919 Avec les séries de la LNH Qui approchent Et les 5 équipes Qui se disputent Deux places Seriez-vous pour Un tournoi de type Play-in Dans la NBA Comme dans la NBA Appliqué à la Ligue nationale de hockey On laisse les équipes Qui sont dans la course Réglez ça entre elles 514-790-0919 Vous êtes dans Vanout en direct On revient dans quelques instants Avec vos appels Merci d'être là tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Si ils ratent les séries pis qu'il repêche à l'extérieur du top 10 est-ce que c'est un un décélérateur de reconstruction ça moi j'avais les Flyers comme une des deux pires équipes de la ligue nationale de hockey cette année je pensais qu'elle allait être là avec les Blackhawks pis les Sharks quelque part là-dedans ils viennent de perdre 7 matchs de suite ils sont plus en position éliminatoire Tortorella est à couteau tiré qui sont capitaines ça a l'air je vous pose la question également Robert de Mascouche est au bout du fil mon cher Robert, comment vas-tu? Bonjour Maxime ça va très bien et toi? Très bien, belle journée ensoleillée, on aime ça C'est quoi ce commentaire de loser là? Lequel? Ça a-tu valu la peine d'essayer? C'est pas un commentaire, ça s'appelle une question Ok, ça vaut toujours la peine d'essayer tu peux pas jouer des matchs en passant aux trances ou on va faire ça pour rien parce que tu ne peux pas dans la vie pour essayer Voyons Max Fait que pour toi ça va avoir une valeur à peine Ben oui tu t'installes une culture des 40 ans de canadiens des pas canadiens mais les fans de canadiens As-tu l'air le fan de la culture en ce moment? Le capitaine, il est à couteau tiré avec son coach belle culture ça? Ben si Tortorella t'aimes pas parce que pour le moment tu travailles pas en saluie je pense qu'il t'aime pas la face Non, non, c'est une blague J'ai dit oui, il t'aime pas la face Ben oui, mais Toi, si il t'aime pas la face c'est parce qu'il y a des raisons Pierre-Luc Dubois, tout le monde pensait que c'était la faute à Tortorella Quand il est arrivé à Winnipeg c'était la faute au coach Non, mais il marche pas à Los Angeles C'est la faute à qui? Je pense que c'est la faute à Pierre-Luc Dubois C'est définitivement du bon divertissement Moi je pense que ça peut te ralentir une reconstruction sur un moyen temps de tout le temps être dans le gooch T'es en train de déposer des boîtes Robert? Non, non, ça peut conduire mon véhicule C'est parce qu'il y a tellement des beaux chemins au Québec que le camion lève des airs de temps en temps Oui, je t'avoue qu'en ce moment Christophe Colomb c'est quelque chose Oui Le dégel là au Québec c'est de toute beauté on tombe dans les Bagdad et Beyrouth assez vite Et ce sera pire avec les changements climatiques malheureusement Et ta première question les playoffs Il est temps que ça change parce qu'on a le même système qu'on avait à 21 clubs on est rendu à 32 Tu ne peux pas faire un round-robin mettons 7-8-9-10 en soit des saisons de 82 matchs Pourquoi pas? Ce n'est pas un round-robin Ben, whatever ou un petit 2-3 C'est déjà assez dur physiquement pour les gars jouer à la saison de 82 matchs Si en plus tu leur ajoutes un autre 3-4 matchs pour faire des playoffs et maintenant le corps humain tu sais que moi à partir des fêtes le jeu monte d'un cran et après à l'admé des échanges ça monte d'un autre coche quand tu arrives en playoffs les gars suffisamment et maintenant ton corps humain tu peux en prendre jusqu'à août Mais ça c'est drôle j'avais la discussion l'autre fois avec un ami on s'en allait au simulateur de golf figure-toi donc mon cher Robert Bien sûr c'est une promesse Robert on va aller jouer au golf ensemble Oui Avec quelques breuvages intéressants Dans le sac de golf Oui Je m'en allais où avec ça? Oui c'est ça je m'en allais au simulateur de golf avec un ami puis on parlait comme moi ce gars-là puis comme toi d'ailleurs tu sais un gars multisport et tout ça puis il disait c'est-tu moi ou la Ligue nationale de hockey le hockey est le seul sport où c'est encore vraiment dans la culture que prendre du repos ce n'est pas une option si t'as mal c'est mal vu ça se fait pas puis je dis sais-tu quoi je pense t'as raison parce que le seul sport où j'allais dire peut-être qu'il est comme le hockey c'est la NFL puis même à ça c'est moins pire qu'au hockey la NFL si Joe Burr est sur une demi-patre ils vont finir par dire Joe Burr prends une game de congé ça dure 4 mois et demi sa saison commence en certain c'est en janvier t'as 4 semaines de play-off c'est fini puis t'as une semaine off en chaque match aussi là on commence en octobre on finit au mois d'avril comme ça tantôt on fait quasiment des fois la coupe saine-là c'est un rapatisse moi je me pose la question si un jour on va pas arriver au point où il y aura plus juste les gardiens de but qui vont chiller des deux en deux il y a une couple de joueurs aussi qui vont se mettre à chiller des deux en deux dans l'NBA ça a chialé quand ça a commencé à le faire ben c'est devenu c'est ça c'est dans l'NBA mais d'un point de vue purement médical les joueurs de l'NBA avaient compris quelque chose que les joueurs de hockey n'avaient pas encore compris mais il faut dire aussi que l'NBA entre guillemets s'y prête un peu plus dans le sens où au début de l'année c'est moins pire ces dernières saisons ça s'est grandement resserré en termes de parité mais pendant un certain bout tu pouvais pas mal avec beaucoup de un pourcentage de réussite élevé prédire 14 sur 16 clubs qui allaient faire les séries ben c'est pour ça qu'ils ont rajouté d'ailleurs le petit tournoi pour garder l'intérêt c'est au baseball ça va vieillir un peu dans le temps c'était les 4 champions de division et maintenant ils ont allumé on a mis deux wild cards et on a rajouté d'autres parce qu'on les rendait à 6 clubs parlés qui font un playoff tu sais là si l'NBA a évolué l'NBA a évolué l'NFL est dans son même créneau mais accompli des affaires qui est juste hockey tu comprends rien moi je pense que peut-être oui fait que j'en conclue que t'es pas fan de l'idée d'un plus gros tournoi ou oui je suis fan mais pas à 82 matchs on se rejoint là-dessus Robert bonjour Maxime on s'est pas assez chicané à mon goût non c'est blâtre mais on va remettre ça ok à la prochaine chicane salut au revoir ils avaient de bonnes chances de faire les séries s'ils n'avaient pas tout tenté si moi si moi j'étais fan des Flyers je serais en temps je crois comprendre numéro inconnu que tu veux dire que s'ils s'ils avaient pas échanté exemple ils ont envoyé Sean Walker sous d'autres cieux fait que toi tu dis s'ils avaient vraiment juste gardé leurs joueurs puis ils auraient fait des séries c'est ce que je comprends Steve le pompier dit que la crosse est le rugby je suis pas assez familier avec les calendriers complets de crosse et de rugby peut-être effectivement 514-790-0919 pour vous joindre à la conversation Michel est au bout du fil mon cher Michel comment vas-tu? Salut Max ça va bien? ça va très bien toi? ouais ça va bien je prends une partie de tes questions puis je change la fin ah ouais hein? ouais c'est ça tu t'en permets aujourd'hui Michel comment? tu t'en permets un peu aujourd'hui je trouve ouais un peu ouais mais on commence à se connaître on s'appelle un peu plus souvent fait que je me permets correct je respecte ça ça a-tu vraiment valé la peine qu'il pète sa coche avec 12 games à faire avant la fin de l'année quand ton club t'a donné une année extraordinaire par rapport aux attentes puis tu décides de te mettre ton vestiaire à dos puis de les planter tu me demandes si ça a vraiment valé la peine oh je vais être honnête avec toi à 100% Michel c'est une moseuse de bonnes questions t'es brillant toi ben tu sais tu regardes tout ce que ces gars l'ont amené puis c'est sûr que lui fait partie de ça mais c'est quand même tu sais dans la vie tu peux être le meilleur gérant dans le monde si ton équipe elle veut pas travailler pour toi t'es dans le marde entre moi et toi fait que c'est ces gars là c'est ces gars qui l'ont amené là pendant 60 et du game puis toi tu décides tu décides d'y planter après 5 mois de travail acharné puis qu'ils ont répondu à tes attentes qu'ils ont répondu à ce que tu leur demandais puis t'y plantes de même tu plantes ton capitaine autrement dit les joueurs se sont dit hey buddy c'est parce que ça fait des mois qu'on se démène puis qu'on donne tout puis toi tu nous plantes de même parce que pour ceux peut-être qui ont manqué ça il y a quelques temps entre autres Tortorella qui a dit qu'il y a des joueurs qui savaient pas comment jouer dans des matchs qui comptent de la sorte j'avoue que ça là en tout cas je peux me tromper mais souvenez-vous il y a pas si longtemps c'était-tu l'an passé il y a deux ans en tout cas à un moment donné John Cooper avait décidé d'asseoir Pointe Stamkos puis Kucherov puis quand t'es une équipe de talent comme le Lightning de Tampa Bay effectivement envoyer un message de même je trouve que ça peut passer parce qu'une équipe de talent comme ça est supposé être très très bonne les Flyers soyons honnêtes ce sont des négligés cette année les Flyers sont des underdogs si vous me passez l'expression et ils sont là strictement à travailler fort ils sont pas là parce qu'ils ont plus de talent que personne je peux comprendre ce que tu veux dire c'est ça puis c'est comme deux situations différentes le message est différent John Cooper l'avait pas fait dans les journaux puis il l'a fait avec trois gars il n'a pas ciblé un spécifiquement puis comme tu dis les attentes à Tampa Bay étaient différentes des attentes à Philadelphie cette année le message est fait différemment dans mon livre à moi puis à la limite si je suis Daniel Brière je me pose sérieusement la question si je veux commencer l'année prochaine avec John Tortorello ah ouais ben écoute avec la réponse de ces joueurs de fin d'année est-ce que ces joueurs-là vont avoir changé d'avis au début de septembre est-ce qu'ils vont avoir le goût de se redonner encore à 150% pour ce gars-là pas sûr la question se pose serais-tu pour un tournoi éliminatoire étendu ? ouais ben il y a des changements à faire je suis d'accord il y a des changements à faire ça pourrait être des petites séries peut-être des courtes séries ou quelque chose comme ça ou même chaque équipe que tu rencontres une fois puis tu vas chercher moi je suis d'accord qu'il y a des changements à faire au niveau des séries éliminatoires dans l'année nationale mais il y a aussi à mon avis à moi un autre sujet que à un moment donné tu pourrais aborder c'est que j'ai l'impression que ce serait peut-être temps de changer le système de points moi là on en a déjà parlé souvent effectivement moi je serais allé avec 3 points de victoire 2 points de victoire en prolongation puis 1 point de victoire en titre de barrage puis là tu aurais des équipes pour faire les éliminatoires si tu as 3 points par victoire à la fin de l'année ben là tu as encore plus de chances de rattraper les équipes en avant de tout je trouve que ça ferait du meilleur hockey encore au lieu de jouer pour la prolongation tu en aurais qui jouerait vraiment pour la victoire mais définitivement il y a des changements à faire pour amener un peu plus d'intérêt c'est clair merci pour ton appel Michel merci Max bonne journée bonne journée Kevin est au bout du fil comment ça va Kevin ? oui ça va bien je t'écoute Kevin oui ben moi c'est ça c'était pour parler un peu des séries le format des séries moi je serais pas contre un genre comme au basket un peu mais moi je pense que j'ai une meilleure idée que ça que la Ligue nationale pourrait faire parce que je comprends qu'ils veulent pas nécessairement rajouter des matchs avant les séries ils veulent pas diminuer le calendrier de 82 matchs mais tu sais pourquoi pas faire mettons calendrier de 82 matchs puis ça ça bouge pas mais tu sais que les 72 matchs premiers matchs sont déterminés là avec une cédule mais que de la game 73 à 82 tu sais pas encore au début de l'année contre qui tu vas jouer ben là tu fais jouer tu sais chaque équipe les meilleures 6 équipes de l'Est comptent fait que là ils vont se battre pour se classer tu sais 1, 2, 3, 4, 5, 6 avantage de la glace tout ça tu fais jouer les équipes 7 à 10 ou 7 à 12 comptent fait que là ils vont se battre eux pour les séries puis à la fin ben là tu pourrais même dire ben les pire clubs de la Ligue ils jouent contre puis ceux qui ramassent le plus de points dans ces games-là ben ils vont gagner une couple de pourcents pour la loterie ou quelque chose de même c'est pour être sûr que quand t'arrives à la fin que tous les games soient comme importantes un peu là ce que tu peux pas faire si tu planifies ton calendrier de 82 matchs au début début de l'année tu sais pas exactement qui qui va être bon qui qui sera pas bon mais tu sais ils pourraient se donner un buffer de dire les 10 dans la game on les sédule pas tout de suite puis c'est les teams selon où ils vont être placés qui vont jouer un contre l'autre je t'avoue que le fait de faire affronter des équipes en fonction du classement je trouve ça complexe un peu je sais pas si dans la pratique ça fonctionnerait mais je trouve que l'idée peut être bonne pour amener à une table merci pour ton appel Kevin oui il n'y a pas de problème salutations alors oui alors Rafale 514-790-0919 Simon comment ça va Simon bien et toi je t'écoute Simon moi je pense qu'on devrait habiter un peu ce qu'il se pose dans la CFL dans la frontière des places de deux équipes repêchées de chaque division ça devrait être aux quatre meilleures équipes genre de 12 à 16 dans la ligne nationale je sais pas si je suis par exemple les quatre meilleures équipes repêchées ils seraient dans l'Est mais il y en a deux je traverse dans l'Ouest pour les playoffs donc c'est que de 1 à 6 c'est les meilleures équipes de l'Est et de l'Ouest puis il y a pression de 12 voici où personnellement je pense l'idée est pas mauvaise voici où personnellement je pense pas que ça peut fonctionner c'est que dans CFL de 1 c'est débalancé t'as 5 équipes d'un côté 4 de l'autre puis c'est que t'auras pas à affronter les calendriers vont être trop différents entre les équipes de l'Est puis de l'Ouest fait peut-être au pire faire justement des courtes séries pour gagner le titre mais l'idée est pas mauvaise l'idée est pas mauvaise merci pour ton appel salutations bonne journée on termine 5 Martin comment ça va Martin ? ça va super bien je t'écoute Martin c'est plané on aime ça je t'écoute je vais faire ça bien vite tu laisses ça de même le problème c'est la saison régulière regarde les Brews de Boston ils ont 15 points les Canadiens n'ont 12 Boston ils ont 15 points bonnie qu'est-ce que tu veux dire ? c'est des points qui ont gagné en perdant ah ok des points de communistes comme dit mon ami Vince Cochon oui exact moi ce que je ferais c'est que quand t'arrives en prolongation 3 contre 3 si tu passes au travers de la prolongation tu mérites ton point si tu perds en prolongation t'as 0 point ça ça réglerait bien les affaires déjà là ça aiderait pour le classement puis ça forcerait un petit peu plus parce que je pense que les Brews ont 9 ou 10 défaites en prolongation et non en fusillage si je me trompe pas là en tout cas c'est plus que la moitié qui ont perdu les Brews cette année ont eu beaucoup de points en prolongation effectivement on regarde en général dans la ligne nationale comment est-ce qu'il y en a de moins installés il y aurait définitivement moyen de changer le système de pointage je suis pas nécessairement conclu tu fais juste ça pour moi ça serait bien correct juste ça tu change rien en série tu fais juste ça tu vois il y a des équipes qui vont forcer un peu plus pour gagner en prolongation merci beaucoup pour ton appel Martin c'est beau salutations bonne journée merci tout le monde pour vos appels on reprend ça demain pour une autre discussion ça arrive à quelques instants on retour Roger Gonzo 120 minutes avec Vanut en direct puis ça s'arrête pas là let's go dès midi stand-by place au spectacle radio Lara Gonzo et à midi 45 le phénomène Tony Marinaro ça c'est BBM Sport d'accord Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501